On va parler aujourd'hui de comment gérer ton budget dans la phase travaux. Je vais te donner vraiment le plan d'action. On va voir les 9 choses indispensables à savoir si tu t'intéresses de près ou que tu as déjà des CI, c'est parti ! Salut à toi, je m'appelle Manuel Ravier, je suis entrepreneur puisque j'ai co-fondé en 2012 la société Investissement Locatif avec mon associé Michael Zonta, une société qui t'aide à investir dans l'immobilier clé en main ou que tu veuilles investir en France. On couvre une quinzaine de zones géographiques avec chaque fois la possibilité de déléguer la totalité d'un projet pour investir dans l'ancien en étant rentable. A titre personnel, je suis également investisseur avec environ 60 lots en détention, des lots que je détiens soit en direct soit en indivision, soit également en SCI Société Civile Immobilière et c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. On va voir les 9 points indispensables quand on veut créer une SCI ou quand on détient déjà des SCI. J'espère que tu es prêt, c'est parti ! Alors déjà la SCI c'est quoi ? Donc la SCI ça signifie Société Civile. Donc c'est important parce qu'elle n'a pas d'activité commerciale à proprement parler avec le i de immobilière. Le but d'une SCI c'est quoi ? Et bien c'est d'acheter, de détenir et de mettre en location ou de revendre et bien des biens immobiliers. Cette SCI elle a une personnalité morale comme toute société. Ce qui signifie que quoi ? Et bien que le patrimoine de la société n'est pas votre patrimoine à vous. Alors attention, on va voir qu'il y a différentes subtilités en matière de fiscalité justement de cette société civile immobilière. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans le cas d'une SCI vous détenez des parts d'une société et que c'est cette société là qui a donc une personnalité morale qui va détenir elle-même des biens immobiliers. Donc ce n'est pas vous le propriétaire des biens immobiliers. En fait vous êtes propriétaire de titre d'une entreprise qui elle-même détient des biens immobiliers. Alors concrètement ça veut dire qu'on a le cas d'une indivision, on va le mettre là monsieur Dupont qui détient en direct un bien immobilier donc un immeuble. Et ici on a monsieur Dupont qui détient les parts d'une SCI D donc pour SCI Dupont qui elle-même détient un immeuble, un ou plusieurs immeubles puisqu'il est bien sûr possible dans une SCI de détenir plusieurs immeubles. Alors attention on va voir le point numéro 2 dans une SCI, il faut plusieurs associés. Tu le sais peut-être, tu peux créer une société commerciale avec un seul associé, ce qu'on appelle par exemple dans le cas d'une SARL, on appelle ça une EURL. Donc c'est une entreprise avec un associé unique et qui a une responsabilité limitée. Tu peux également créer une SASU, une société par actions simplifiées unipersonnelle puisque dans ce cas-là il y a un seul associé. Dans le cas d'une SCI, ce n'est pas possible. Il faut forcément au minimum deux associés qui peuvent être des personnes morales ou des personnes physiques. Personne physique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est toi par exemple tu vas t'associer dans cette SCI avec un membre de ta famille, un ami, un conjoint, un enfant parfois. Et le cas d'une personne morale, c'est qu'en associé, on va voir ici une société. Mettons qu'on ait donc deux personnes physiques, on écrit PP. Donc 1, 2. Ici l'avantage de la SCI, c'est que tu vas pouvoir choisir la ventilation des parts. Par exemple ici tu vas dire que monsieur Dupont à 60% et bien des parts de la SCI et que l'autre personne physique à 40% des parts de la SCI. Donc on a bien 100% des parts détenues dans la SCI des. Alors maintenant on va voir à quoi ça sert et c'est le point numéro 2. À quoi sert de créer une SCI par rapport à de l'achat en direct ? Alors l'objectif de la création d'une SCI, il peut y avoir plein d'intérêts mais l'intérêt fondamental, eh bien c'est d'organiser son patrimoine. L'intérêt initial ce n'est pas la fiscalité, c'est pas le seul intérêt. L'intérêt de base c'est d'organiser son patrimoine et de structurer au maximum pour pouvoir en général accélérer le développement de son patrimoine. Après on va le voir tout au long de cette vidéo, il peut y avoir d'autres avantages. La transmission de patrimoine par exemple. La détention d'un patrimoine en évitant les frottements fiscaux au maximum pendant la durée de détention du bien. On va voir tout ça par la suite mais garde en tête que c'est un véhicule d'investissement qui est à destination et bien des investisseurs qui sont plutôt expérimentés. Quand on démarre, je ne conseille pas forcément, sauf cas exceptionnel bien entendu, de créer une SCI. Alors le point numéro 3 c'est quand et à qui se destine tout simplement la création de SCI ? Je sais que beaucoup de débutants voient des vidéos sur le sujet des sociétés, de la détention en société. Ils se disent à chaque fois et bien j'aimerais pouvoir avoir un gros système avec des holdings, des SCI dans tous les sens de manière à pouvoir structurer un patrimoine immobilier important. C'est un petit peu prendre les choses à l'envers. Quand on s'intéresse à l'immobilier en général moi je conseille toujours de commencer par de la détention directe parce que c'est plus simple et de se concentrer sur la rentabilité des biens qu'on trouve, sur la performance des opérations qu'on trouve, sur le fait de bien trouver les bons biens, de choisir le bon mode d'exploitation, etc. Alors si tu te demandes est-ce que tu dois créer une SCI et bien comprends que c'est compliqué de me répondre. Il y a plusieurs points, plusieurs aspects à étudier sur ta situation personnelle pour savoir si oui ou non tu as intérêt à constituer une SCI. Alors qui peut te répondre et bien bien sûr tu peux faire des analyses toi-même en regardant nos vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le LMNP réel, sur la SCI. Tu peux comparer bien sûr ces régimes et tu peux également demander conseils et bien à ton expert comptable, à ton notaire qui se feront en mesure si ce sont de bons conseils et bien de t'accompagner dans ces démarches-là. Alors les trois points que tu dois prendre en compte pour choisir et bien si tu dois oui ou non créer une SCI. En 1, c'est ta situation actuelle. En 2, ce sont tes objectifs avec la détention de ce bien. Est-ce que c'est objectif de revente à court, moyen ou long terme ? Est-ce que c'est des objectifs de transmission ? Et 3, ça rejoint cet aspect-là, et bien c'est l'évolution de ta situation future. Par exemple si tu es très jeune et que tu crées ce patrimoine pour toi pour préparer ta retraite ou si par exemple tu as 60 ans, tu es bientôt à la retraite et que tu crées ce patrimoine pour le transmettre à tes enfants, et bien les décisions ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc attention à ceux qui font des généralités en disant qu'un seul régime peut convenir à tout le monde, ce n'est pas le cas. Et il est vraiment nécessaire à chaque fois d'analyser en détail la situation de chacun, de peser le pour et le contre, et de comprendre quel est le régime de détention qui est le plus adapté à ta situation. En 4, on va voir maintenant quels sont les différents types de SCI. Parce que oui, il existe différents types de SCI. On a d'abord la SCI familiale, donc qui est créée entre plusieurs membres d'une même famille, dans l'objectif souvent, et bien de transmettre du patrimoine, d'organiser la transmission de ce patrimoine là à ses enfants. Ça permet donc d'acheter un bien en famille ensemble, au sein et bien de cette société là. Et chaque membre de la famille qui détient donc des parts de cette SCI détient une fraction du bien à travers cette société civile immobilière. Ensuite, on a le cas de la société civile immobilière d'attribution. C'est le cas donc d'une SCI qui a pour objectif et bien de construire un bien ou d'en acquérir la propriété dans le but et bien de diviser ensuite par lot ce bien entre les associés. Ces lots ont pour objectif et bien d'être donnés en jouissance ou en propriété aux différents associés. C'est donc cette SCI a donc cette société civile immobilière d'attribution qui va avoir pour mission d'entretenir ces immeubles jusqu'à la dissolution donc jusqu'à ce que tous les lots soient remis. Ce type donc de société civile est surtout utilisé dans le cadre d'un héritage, dans le cadre de la gestion d'une propriété importante dans le cadre et bien d'un héritage et donc de la transmission de ce patrimoine. Alors on a également le type de SCI de construction vente. L'objectif de ces SCI là est comme son nom l'indique et bien souvent utilisé par des promoteurs immobiliers qui vont créer cette société là dans le but et bien de construire et ensuite de revendre des logements ou par les marchands de biens. Est-ce qu'elle a un caractère civil ou commercial et bien ça dépend du volume d'opérations qui est réalisé chaque année. Si on fait une seule opération avec par an on peut estimer qu'il s'agit d'une société donc civile sinon elle peut avoir un caractère commerciale. Alors maintenant on va s'intéresser à comment créer une société civile immobilière donc c'est le point numéro 5. Alors pour créer une SCI il faut tout simplement déjà avoir des statuts donc des statuts de société. Le plus souvent on fait appel aux notaires pour rédiger des statuts qui vous protègent. Pourquoi ? Parce que sur internet on trouve un grand nombre de statuts de SCI donc des statuts qui sont gratuits souvent des fichiers qui traînent sur internet dont on ne connaît ni la source ni la période et bien de rédaction. Or les choses peuvent vite changer en droit et il est hyper important que les statuts de votre SCI soient adaptés à votre situation, que vous ayez les bonnes clauses, les clauses qui vous protègent aujourd'hui et demain. Donc moi je peux que vous recommander d'avoir quelque chose de sur mesure. Ne choisissez pas et bien de faire une petite économie sur la rédaction des statuts de nos SCI et donc de récupérer des statuts sur internet parce que souvent et bien vous aurez un modèle qui est pas forcément qualitatif. A minima ces statuts doivent inclure des règles notamment celle et bien du mandat de gérance, quelle est l'étendue du mandat de gérance qui sont les gérants qui vont pouvoir et bien prendre les décisions pour que cette société ne soit pas bloquée et puisse avancer. En deux on a également et bien les règles de droit de vote, les droits de vote de majorité si des décisions doivent être prises tout doit être prévu dans les statuts. Et enfin on a également dans les clauses très importantes et bien la revente ou la cession ou la transmission de parts, comment ça se passe, comment on peut choisir de sortir de cette société là et bien c'est également des choses qui doivent être prévues. Alors en sept on va parler du financement. Est-ce que la SCI est un atout ou pas auprès des banques ? Et bien on voit clairement que souvent les banques vont vous pousser à faire une SCI surtout quand on est en famille. Pourquoi ? Parce que pour les banques et bien c'est plus sécurisant que l'indivision. Pourquoi ? Parce que les règles de sortie sont mieux prévues et qu'on a la chance en SCI de pouvoir prévoir énormément de choses. On est donc sur un type de détention qui est plus stable et qui va rassurer les banques. Souvent bien entendu les banques vont vous demander une caution personnelle sur les prêts que vous réalisez sur la SCI. Elle va regarder également que bien entendu les associés dans cette SCI soit solvable. Elle va pas simplement prêter à la société civile immobilière mais elle va regarder la situation globale. Est-ce que les associés qui sont dedans sont en mesure et bien si la SCI ne peut pas rembourser le prêt de se substituer à cette société et si c'est le cas elle va accepter bien de te prêter pour lever de l'argent pour emprunter pour ton achat immobilier. En huit, moi ce que je vais te conseiller c'est toujours de signer et bien ta promesse, ton avant contrat de vente au nom de la personne physique pour déficier tout simplement du délai de rétractation et d'insérer dans cette promesse de vente et bien une clause de substitution. Concrètement c'est quoi cette clause ? Tu pourras le voir avec ton notaire mais c'est une clause qui dit que tu peux faire l'achat en nom propre ou que tu peux te substituer donc substituer une autre personne dans cet achat et donc tu vas pouvoir entre le compromis et l'acte authentique tu vas pouvoir à ce moment là et bien constituer tranquillement la société civile immobilière même si elle n'est pas créée avant la promesse c'est pas un problème tu vas pouvoir créer ta SCI avec ton notaire et ensuite monter le dossier de prêt ensuite cette SCI va se substituer à toi personne physique dans l'achat et donc dans la signature de cet acte authentique. Enfin le neuvième et dernier point à garder en tête quand on fait une SCI c'est qu'on a deux grandes options donc d'imposition. On a la SCI classique un petit peu ce que j'appelle moi la papa ce que faisait à l'époque tout le monde c'est à dire la SCI à l'IR. C'est une société civile immobilière donc de base qui est donc imposée à l'impôt sur le revenu. Alors c'est pas la société qui a imposé l'impôt sur le revenu c'est toi en tant qu'associé la SCI est transparente fiscalement. C'est une SCI dans laquelle tu ne pourras faire que de la location nue puisque ce seront des revenus fonciers donc attention si tu fais une SCI que tu n'optes pas pour le deuxième régime qu'on va voir juste après et bien tu ne pourras pas faire de location meublée au sein de ta SCI. Donc tu vas avoir donc des revenus locatifs qui vont remonter directement sur les associés et donc les associés qui vont être imposés à leur impôt sur le revenu exactement comme si il n'existait pas de société entre eux et le bien. Tu as la deuxième option qui est l'option de l'impôt sur les sociétés donc dans ce cas là il faut simplement le signifier à l'administration fiscale lors de la création de ta SCI immobilière et tu vas choisir l'option à l'impôt sur les sociétés. Ce qui va te permettre et bien de mettre un garde-fou un barrage entre toi et les revenus locatifs puisque ta SCI immobilière va donc payer son impôt sur les sociétés et si elle laisse l'argent sur le compte bancaire et bien tu n'auras rien à payer si les dividendes ne sont pas distribués tu ne paieras rien en tant qu'associé. C'est plutôt ce régime là que nous on va on va conseiller chez investissement locatif parce que ça va également te permettre de faire un de la location meublée. Tu vas voir pouvoir avoir donc des locations nues, des locations meublées et tu vas surtout pouvoir développer très fortement ton patrimoine puisque tu vas supporter l'impôt sur les sociétés qui est je le rappelle en 2020 et bien de 15% jusqu'à 38000 euros environ et qui après va monter sur une tranche à 28%. Qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si tu as des revenus locatifs et que tu as du bénéfice donc tu vas avoir toutes les entrées et toutes les sorties tu vas passer en charge toutes les dépenses que tu vas avoir et après il va rester un bénéfice. Ce bénéfice là il va être imposé à 15% jusqu'à 38000 euros et ensuite tu vas pouvoir ne supporter aucun autre impôt. Tu vas pouvoir laisser tes bénéfices dans ta société civile immobilière ce qui peut te permettre de faire une grosse économie surtout quand on sait que l'imposition sur le revenu et peut être très élevé voire confiscatoire. On parle de taux d'imposition sur le revenu qui peuvent atteindre 30%, 41% ou même 45% et sur ce montant là je te le rappelle et bien tu dois ajouter la CSG CRDS de 17%. On peut arriver sur des taux d'impôt sur le revenu autour de 60% du résultat donc imposable donc de l'assiette après déduction de toutes tes charges et si tu l'élement PRL également de l'amortissement des déficits etc alors que au sein d'une ESCI à l'IS et bien tu vas pouvoir neutraliser cet impôt sur le revenu en tout cas à court et moyen terme et tu ne vas le payer au moment où tu choisiras et bien de distribuer du dividende donc si par exemple à ta retraite tu as besoin de revenus et que tu veux tirer des revenus de cette ESCI que tu choisis à ce moment là de te verser du dividende tu vas supporter l'impôt sur les sociétés ensuite tu vas supporter la flat tax de 30% qui va inclure tous les impôts que tu vas avoir à payer sur ces dividendes là de SCI à l'IS je suis persuadé que cette vidéo t'auras éclairé sur la SCI donc société civile immobilière est-ce que c'est intéressant oui ou non ça va dépendre de ta situation j'ai beaucoup de vidéos sur la chaîne youtube sur le sujet de la SCI et sa fiscalité n'hésite pas à les regarder si tu as des questions que tu te poses encore des questions suite à cette vidéo sur la SCI tu peux les poser juste en bas dans les commentaires pense également à t'abonner à la chaîne youtube à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos dans les notifications et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao